Bonjour Aurélie Jean et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette interview par écran interposé. Alors nous aurons le plaisir de vous accueillir à Brest dans le cadre de notre programmation 2020 des éclaireurs de dialogue, une programmation qui vise à comprendre aujourd'hui pour mieux penser demain et ensemble nous allons parler de votre livre de l'autre côté de la machine voyage une scientifique au pays des algorithmes publié aux éditions de l'observatoire. Alors il s'agit d'un ouvrage passionnant et très personnel, vous y revenez en effet sur votre impressionnant parcours, vous avez été formé en France et aux États-Unis et aujourd'hui vous développez des algorithmes appliqués à de nombreuses disciplines parmi lesquelles on peut citer la médecine, la finance ou encore l'ingénierie. Vous enseignez également l'algorithmie à l'université et parmi vos autres activités. Je crois que vous êtes également mentor pour le FDL de la NASA. Alors dès le début de votre ouvrage, vous écrivez les mots suivants, des dirigeants politiques aux simples citoyens, nous devons tous accroître notre culture numérique. Alors en quoi est-il essentiel aujourd'hui selon vous que chacun ait des clés de compréhension de l'écosystème numérique ? Merci Laurence et merci pour votre invitation pour septembre. Alors en fait, dès le début du livre en fait, je parle de ça en voulant expliquer tout simplement que parce qu'on est entouré aujourd'hui de plus en plus par des technologies numériques, par de l'intelligence artificielle, par des systèmes qui fonctionnent à partir d'algorithmes et à partir de données, de data, il est fondamental d'en comprendre les mécanismes, d'en comprendre les tenants et les aboutissants pour pouvoir, pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour pouvoir changer sa posture, enfin modifier sa posture en tant qu'utilisateur et devenir un utilisateur éclairé pour mieux utiliser les outils et savoir comment les utiliser et si oui ou non les utiliser. Et puis également pour défendre ses droits par rapport à ces technologies et d'avoir aussi un rôle actif dans les débats autour de l'intelligence artificielle à travers une meilleure connaissance de ces technologies. Et ça va du simple citoyen au patron d'entreprise, au médecin et au dirigeant politique qui lui doit intégrer cette connaissance dans ses réflexions pour le pays. Alors dans votre livre, vous nous aidez justement à accroître cette culture numérique en démystifiant votre travail finalement, puisque vous fabriquez des algorithmes. Et algorithme, c'est souvent un mot qui fait un petit peu peur, qui nous semble menaçant, mais parce qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'il y a derrière, on ne maîtrise pas très bien. Ça semble une menace un petit peu insidieuse. Et donc vous, vous nous expliquez tout ça dans votre ouvrage et vous nous rappelez avant tout que nous, quand on parle d'algorithme, on pense tout de suite aux algorithmes numériques, mais que le mot algorithme et la notion qui lui est associée, ils existent en réalité depuis très longtemps, bien avant la révolution numérique. Alors, que sont les algorithmes et quelle est leur histoire ? Merci. Donc en fait, je fais un petit passage dans le deuxième chapitre de mon livre où je parle d'histoire, parce qu'en effet, il faut revenir sur l'histoire des algorithmes. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, Laurence, lorsqu'on parle d'algorithme, on parle d'algorithme numérique. Donc ça veut dire que ce sont des algorithmes qui sont destinés à être implémentés, codés dans un programme informatique pour tourner sur un ordinateur, pour répondre à une question, résoudre un problème. Mais en fait, l'algorithme est une science bien plus ancienne. Le mot algorithme vient du nom latinisé, algorithmie, du mathématicien pers al-Khoaizmi, du IXe siècle de notre ère. Mais le concept même de science algorithmique est même encore bien plus ancien, parce qu'en fait, il date du IIIe siècle avant notre ère, à l'époque d'Euclide, où Euclide, avec son œuvre qui s'appelle « Les éléments », a mis en place des éléments géométriques, parce qu'à l'époque, c'était de la géométrie et pas des mathématiques, des éléments géométriques pour pouvoir résoudre des problèmes, et, entre autres, démontrer des théorèmes. Et donc, c'est de là que vient l'algorithmique, qui est une science qui va, grosso modo, pour expliquer aux gens, un algorithme, c'est une séquence d'opérations à exécuter selon une certaine logique, une certaine hiérarchie, pour répondre à une question, résoudre un problème. Donc, ça peut être démontré un théorème, ça peut être trier un sac de pommes, comme je le montre au début du livre. Ça peut être pour pas mal de choses. Et à la différence d'il y a mille ans où les algorithmes étaient écrits pour être résolus à la main, aujourd'hui, on les écrit, on les conçoit pour qu'ils puissent être tournés sur un ordinateur. Donc, c'est l'ordinateur qui résout, qui exécute l'algorithme. On découvre dans le livre que, finalement, vos premiers algorithmes, vous les avez écrits à la main, et ça a pris du temps avant que vous passiez à la machine. Alors, ces algorithmes numériques, vous nous expliquez aussi qu'il en existe deux types. Il y a des algorithmes avec un critère explicite et des algorithmes avec un critère implicite. C'est ce qu'on appelle le deep learning. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette distinction ? Bien sûr. Donc, en fait, il y a plein de manières de distinguer les algorithmes. Moi, j'aime bien les distinguer explicite, implicite. Donc, comme je dis explicite, comme vous l'avez très bien dit, l'ensemble des critères algorithmiques, l'ensemble de la logique, elle est définie à la main explicitement par les humains, par les concepteurs de cet algorithme. Il peut y avoir éventuellement des équations mathématiques. C'est le cas dans les algorithmes que je présente dans le livre que j'ai développé, mais il n'y a pas toujours des équations mathématiques, donc ça dépend. Il peut y avoir simplement des structures conditionnelles. Le fameux, si cette condition est valable, est validée, alors j'exécute telle opération, par exemple. Et puis, il y a les algorithmes implicites, donc qui est lié à tout ce qui est machine learning, donc pas forcément deep, mais machine learning, donc toutes les techniques d'apprentissage, où en fait, l'algorithme, il va apprendre sur des données dites d'apprentissage, et il va créer sa logique, ses critères, de manière implicite. C'est-à-dire que ce n'est pas l'humain qui va définir la logique de l'algorithme. L'algorithme va créer cette logique implicitement à partir des données d'apprentissage qui représentent des scénarios du problème que l'on souhaite résoudre. Par exemple, si on veut faire reconnaître, je donne cet exemple dans le livre, si on veut faire reconnaître à l'algorithme un chien sur une photo, il va falloir lui donner des photos en données d'apprentissage qui contiennent ou pas des chiens, pour justement lui apprendre. Donc, c'est définir des scénarios pour que l'algorithme puisse apprendre et extraire une logique de ces données d'apprentissage. Aujourd'hui, les champs d'application des algorithmes sont nombreux et variés. On en utilise aussi bien dans le domaine médical que dans la finance, l'éducation, ou encore les sites de rencontres en ligne. Vous nous dites qu'ils représentent une formidable opportunité de mieux comprendre notre monde réel en passant par le virtuel, qu'ils peuvent nous aider au quotidien, mais il est important de rappeler qu'ils ne délivrent pas une vérité absolue, qu'ils sont conçus par des humains et qu'ils ne sont pas exempts d'erreurs, que l'on appelle des biais algorithmiques. Alors, cette notion de biais, elle est d'ailleurs centrale dans votre ouvrage et dans votre métier. Comment est-ce que vous les définiriez, ces biais algorithmiques ? Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples ? Bien sûr. Donc, en effet, l'algorithme ne fournit pas une vérité. Je pense que la vérité, au sens algorithmique, est une notion un peu déformée puisqu'en fait, l'algorithme provient de nous, humains, que ce soit sur les critères explicites qu'on lui donne, que sur le type de données d'apprentissage sur lequel il apprend. Donc, c'est nous qui définissons. Donc, qu'est-ce qu'un biais algorithmiques ? Donc, il y a plein d'erreurs, mais entre autres, les biais algorithmiques. Donc, on a tous des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on voit les êtres et les choses de manière différente selon notre histoire, notre langue, notre culture, etc. Et qu'en fait, ces biais cognitifs, on va les transmettre aux choses qu'on conçoit. Ça peut être un texte, ça peut être une image, un dessin, et ça peut être un algorithme. Et donc, partant de ce principe, vu que nous, humains, décidons des critères de la logique, ou nous décidons des datas à fournir à l'algorithme pour apprendre, on peut introduire un biais dans ces décisions. Et l'un des exemples les plus connus que je donne dans le livre, je en donne plusieurs, parce que je donne aussi des cas que moi, j'ai fait, où j'ai failli introduire un biais, mais en tout cas, un cas très connu et qui parle aux gens, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale, par exemple, ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pourquoi ? Parce que ça provenait, donc c'était un biais algorithmique qui mène à ce qu'on appelle de la discrimination technologique, qui va écarter de l'usage de l'outil une partie de la population, en l'occurrence les populations noires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un biais algorithmique qui provenait d'un biais cognitif des développeurs, des concepteurs de l'outil qui était majoritairement blanc et qui sûrement avait mis des critères explicites de contraste de l'image propre aux personnes blanches et peut-être donc avait fourni à l'algorithme pour apprendre des photos d'individus blancs uniquement. Alors, le problème de ces... Et ce n'est pas de la faute, et pardon, j'ai oublié, ce n'est pas de la faute des concepteurs, parce que souvent, je le dis aussi dans le livre, souvent les gens, je dis, je vous vois venir, vous allez penser que c'est la faute des concepteurs. Non, c'est de notre faute à nous tous, parce que je pense que c'est un travail collaboratif qui va faire que les gens vont prendre conscience de leurs biais et donc de ne pas les introduire dans les outils. Oui, et le problème de ces biais algorithmiques, c'est que souvent, ils sont insidieux et puis ils peuvent reproduire des discriminations qui existent ou qui ont existé dans nos sociétés, mais ils les démultiplient. Alors, comment est-ce qu'on peut les contrer, ces biais, et quels sont les garde-fous qui pourraient être mis en place pour les éviter ? Alors, il y a différentes méthodes. Donc, il y a des moyens techniques et des moyens non techniques. Donc, tout d'abord, dans les moyens techniques, on peut, par exemple, aller dans le cadre de la data d'apprentissage. On peut aller faire ce qu'on appelle des tests d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on va, d'une part, réduire la taille de l'échantillon, de la data qui va être fournie pour apprendre à l'algorithme et de voir l'effet sur l'apprentissage pour voir si on a atteint une taille représentative. On peut aussi tester l'échantillon à travers ce qu'on appelle les données synthétiques. C'est-à-dire qu'on prend l'échantillon de base, l'ensemble des données sur lesquelles l'algorithme va apprendre, et on va modifier les valeurs de ces données de 10, 20, 30 %. Et on regarde, en fait, si l'algorithme fournit une réponse différente. Enfin, la réponse fournie sur l'algorithme entraîné est différente. Et comme ça, ça permet de mesurer. Si on voit une différence notable, on peut ensuite se poser la question, est-ce que les 10, 20, 30 % que j'ai modifié sont quelque part représentatifs de quelque chose qui existe dans la réalité que je n'aurais pas considérée, par exemple. Et un autre, dans les solutions techniques, il y a aussi tous les systèmes de tests. C'est-à-dire qu'on peut tester un algorithme après l'apprentissage, le tester lorsqu'il est en production, c'est-à-dire lorsque les utilisateurs l'utilisent. Donc, il y a pas mal de tests qui peuvent être faits. Maintenant, sur des solutions non techniques, solution très importante, moi, deux solutions très importantes. La première, c'est qu'il faut faire travailler les gens du métier avec les concepteurs. Je m'explique, et c'est ce que je dis dans le livre, moi, je n'aurais pas pu développer les deux algorithmes que je présente dans mon livre, je n'aurais pas pu les développer si je ne les avais pas faits aux côtés de gens qui connaissaient le domaine d'application dans lequel je les développais. Par exemple, des médecins, dans le cas d'un médical, parce que je donne l'exemple du traumatisme crânien, je n'aurais pas pu le développer sans un médecin. Même encore aujourd'hui, que ce soit dans le conseil et développement, que ce soit dans le domaine de la recherche, j'ai un petit projet de recherche en ce moment, je ne peux pas le faire sans des gens du métier. Si je travaille sur la finance, il me faut quelqu'un qui connaisse la finance ou l'économie. Si je travaille dans un domaine médical, il me faut un médecin. Spécialiser dans le domaine dans lequel je travaille, si c'est sur le cerveau, il me faut un neurologue, si c'est sur des radios, il me faut un radiologue, etc. Sinon, je ne peux pas le faire. Donc, premier point. Et un deuxième point qu'on souvent sous-estime, c'est le fait de faire en sorte que l'utilisateur comprenne les outils qu'il utilise. Pourquoi ? Bien souvent, on se rend compte que le biais, il est détecté par l'utilisateur, qui en est quelque part une victime. Et donc, si on explique aux utilisateurs comment les outils fonctionnent, ils vont davantage pouvoir raisonner en identifiant beaucoup plus rapidement un biais, alors qu'ils peuvent naturellement penser que l'outil ne marche pas et de mettre de côté l'outil sans œil critique sur l'outil lui-même. Donc, il y a vraiment… Je dis souvent en fait que les concepteurs, on doit voir, percevoir nos utilisateurs comme nos meilleurs ennemis. C'est-à-dire nos ennemis parce qu'ils vont nous embêter, ils vont nous titiller, mais nos meilleurs ennemis parce qu'ils vont nous aider à nous améliorer plus rapidement. Finalement, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qui peuvent être mises en place pour réguler ces algorithmes. Mais on se pose tout de suite la question de la loi. Est-ce qu'il faut légiférer sur ces questions ? Et quel doit être le rôle du politique et des politiques dans tous ces questionnements, qui se posent pas seulement à un niveau national, mais bien sûr international ? C'est un sujet intéressant parce que… C'est vrai que moi, je dis souvent, et je le dis dans le livre, il ne faut pas chercher à réguler les algorithmes stricto sensuifs, il faut davantage réguler les bonnes pratiques, comme vous l'avez dit. Parce qu'on ne peut pas réguler un algorithme pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas l'auditer. Tout simplement parce que la partie implicite est difficilement… On ne peut pas la décrire, elle n'est pas explicite. Donc, c'est difficile de l'auditer, donc de réguler. Par contre, on peut réguler les bonnes pratiques. Et que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, c'est important que les politiques saisissent ce sujet, mais sous un œil éclairé, pas seulement sous un angle politique. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre comment ça fonctionne, ils doivent comprendre du coup les enjeux et savoir ce qui est fait aujourd'hui dans la recherche et les défis qu'il y a dans l'intelligence artificielle et en particulier sur les sujets data, propres au machine learning. On cherche à faire apprendre sur des données qui ne sont pas labellisées, et on va du coup pouvoir ouvrir des portes impressionnantes sur les modèles et les capacités simulatoires. Donc, il y a vraiment… Ils doivent anticiper, comprendre et donc ils doivent devenir aussi, eux, des utilisateurs éclairés de ces technologies pour pouvoir mieux raisonner, écrire de meilleures lois, initier de meilleures lois et s'entourer de scientifiques au bon moment pour les bonnes raisons. Dans votre ouvrage, vous plaidez pour une plus grande diffusion de la culture scientifique, mais aussi pour des scientifiques plus responsables. Vous écrivez « Aujourd'hui, les philosophes réfléchissent sur un monde qui leur échappe, alors que les scientifiques construisent un monde sur lequel ils ne réfléchissent pas ». Comment est-ce qu'il faut faire pour que les sciences dures et les sciences humaines soient à nouveau réunies ? Écoutez, c'est intéressant parce que cette phrase, c'est vrai qu'elle est un petit peu provocatrice. Ce n'est pas exactement comme ça, mais il y a quand même une tendance. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est un effort de chacun. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Il faut revaloriser ou valoriser, je ne sais pas, la contribution grand public des scientifiques. Moi, je donne souvent cet exemple, mais même moi, quand j'étais au MIT, je contribuais dans des blogs de sciences, d'amis à moi. Et en fait, c'était très, très bien vu. Et je pense qu'il faut essayer de valoriser en France les contributions grand public des chercheurs, même que ça puisse être joué sur leur carrière de façon positive, parce que c'est leur rôle aussi de diffuser leur savoir auprès du plus grand nombre. Ce qui va faire que les gens des sciences humaines, et en particulier les philosophes, vont pouvoir davantage saisir une grille de lecture pour mieux en comprendre les étudiants et les ébutissants, et du coup, pouvoir collaborer davantage avec les scientifiques. Et les scientifiques, en tout cas, moi, les gens qui m'entourent s'intéressent beaucoup à la philosophie. Je ne dis pas qu'on le fait bien. On ne se pose pas forcément les bonnes questions. On ne sait pas comment prendre les questions. Mais c'est vrai que moi, je suis à la recherche, en fait, d'une meilleure collaboration de la part des philosophes et des scientifiques, de l'IA, en tout cas. Vous racontez votre parcours dans le livre, et on se rend compte que vous avez eu des cours d'éthique, mais assez tardivement. Oui. Vous étiez plutôt... Oui, c'est vrai. C'était même après votre doctorat. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être... Très tard. Alors, plutôt dans la formation qui devrait y être intégrée ? Je suis d'accord. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'une des solutions, c'est aussi d'avoir des cours d'éthique. Les cours d'éthique, mais au sens... Moi, j'ai eu mon premier cours d'éthique à 27 ans parce que j'étais dans un laboratoire médical à l'Université d'État de Pennsylvanie sous la direction du professeur George Engelmayer, et qu'en fait, il me demandait de suivre un cours d'éthique que je comprenne l'éthique derrière ça pour pouvoir me responsabiliser sur le type de résultat que j'allais pouvoir utiliser provenant de la littérature. Et ce qui m'a d'ailleurs aidé dans la suite. Et donc, c'est vrai que les cours d'éthique, moi, je trouve qu'en tout cas, au niveau doctoral, donc les gens qui vont faire un doctorat de sciences, je pense que ce sera intéressant d'avoir des cours d'éthique comme moi, je les ai eus après ma thèse. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Moi, ça me prenait une heure et demie par semaine pendant six mois. Et ça m'a énormément apporté. Je les utilise encore aujourd'hui. Et côté sciences humaines, en particulier philosophie, par exemple, c'est vrai, c'est... Alors, les philosophes ont une formation scientifique puisqu'ils voient, en fait, tous les grands philosophes qui ont été des scientifiques. Ils voient les grands concepts comme la mécanique cartésienne. Donc, ils voient ces choses-là. Mais ils ne voient peut-être pas, en fait, toutes les choses qui sont beaucoup plus récentes sur la data, l'algorithmie qu'il y a. Et je pense que ce sera intéressant, au même titre, de voir, en fait, tout ce qui s'est passé. Et peut-être que ça fait déjà partie du cursus, je n'en sais rien, mais tout ce qui s'est passé, en fait, avec la révolution génétique à la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense qu'on peut faire ce parallèle. Il y a eu une révolution génétique à la deuxième moitié du XXe siècle et qui a beaucoup fait couler d'encre et qui a un peu remué aussi des philosophes. On peut imaginer, donc c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui. Et donc, d'avoir, voilà, des... En tout cas, sans aller vers des cours de sciences durs stricto sensu, d'aller vers des cours de sensibilisation ou d'ouverture à la culture scientifique de la data et de l'algorithmique. Alors, à vous lire, à vous écouter, il semble illusoire aujourd'hui de vouloir revenir à un monde sans algorithme. Vous rappelez d'ailleurs qu'ils permettent de grandes avancées. Peut-être que vous nous en donnerez quelques exemples. Mais au quotidien et à un niveau individuel, en nous influençant dans nos choix de manière subtile, ils remettent quand même en question notre libre arbitre. Alors, on a commencé cette interview en parlant du fait qu'il était très important pour chacun d'avoir une culture numérique. Avoir une culture numérique, c'est aussi être conscient de ces algorithmes qui sont présents dans notre quotidien, savoir se détacher de la technologie qui nous entoure. Est-ce que si on ne prend pas conscience de cela, le risque, c'est de contribuer à la construction d'un monde déterministe ? Vous avez entièrement raison. Et là, je ferai référence aussi au livre de Gaspard Koenig, qui est le directeur de la collection de Facto dans lequel mon livre a été publié, et qui a écrit La fin de l'individu, qui est sorti un peu avant mon livre, où il parle seulement de cette perte du libre arbitre à cause de systèmes qui vont décider à notre place. Et vous avez entièrement raison, Laurence, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment les outils fonctionnent pour d'une part souligner les réelles capacités des systèmes, c'est-à-dire savoir ce qu'ils peuvent vraiment faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, contrairement à ce qu'on imagine. Et deuxièmement, même si les systèmes sont capables de faire de grandes choses et nous déterminer, d'optimiser nos choix, parfois, on peut ne pas les utiliser pour des raisons de liberté, d'apprentissage et de libre-arbitre, parce qu'en fait, la réalité, c'est que, et je donne cet exemple dans le livre aussi, c'est que si on arrête d'apprendre, si on arrête d'apprendre, si on arrête de faire des erreurs et si des systèmes choisissent pour nous tout le temps, ça risque de nous infantiliser, de nous rendre beaucoup plus enfants dans nos têtes et on ne va pas grandir. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on risque, du coup, de ne pas construire notre individualité. Donc, moi, comme je le dis, je suis hyper positive sur les algorithmes. Je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses. Ils nous aident déjà. professionnellement et personnellement. Après, il faut toujours essayer de limiter, de comprendre les limitations, d'une part, sur les capacités, mais aussi sur les conséquences sur notre existence. Voilà. Et c'est deux choses qui pourront être réfléchies correctement lorsqu'on comprend bien le fonctionnement de ces outils. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada